Bien, je te montre comment réaliser les feuilles de samosa rapide et facile. Donc tu vas commencer avec 250 g de farine tout usage et 130 ml d'eau. Aussi un peu de sel. Dans ta farine, tu vas ajouter ton sel, mélanger. Ensuite, forme un puits dans ta farine et ajoute ton eau. Là maintenant, tu vas bien mélanger et commencer à former ta pâte. Quand ta pâte, elle est formée, tu passes le tout sur ton plan de travail. Arrivé sur ton plan de travail, tu vas travailler ta pâte maintenant pour environ 1 minute à 2 minutes jusqu'à ce que quand tu appuies l'âme, ça rebondit un peu. Laisse reposer ta pâte pour 20 minutes et on passe à l'étape suivante. Après 20 minutes, ça va ramollir un peu, ça sera bien mou là. Maintenant, tu vas rouler ça comme sur la vidéo et couper ça en 6 patties. De mon côté, je me suis assuré que mes 6 patties ont le même poids en utilisant la balance. Sinon, vous pouvez le faire à l'oeil nu. Et si vous utilisez la balance, chaque partie doit faire 62 g. Et maintenant, tu vas former ta pâte en forme de petit sel. Pour cela, tu vas tapoter, joindre le bout, tapoter encore et forme ton cercle. Les étapes qui arrivent sont des étapes très importantes. Donc, écoutez bien pour éviter que vous tapez pâteau, s'il vous plaît. Donc, tu vas saupoudrer ton plan de travail de farine. Prends un disque, tapotez et maintenant, tu vas étaler. Etale jusqu'à ce que tu obtiennes un diamètre de 15 cm. Je te conseille d'avoir une règle à côté de toi pour mesurer. Dans mon cas, moi, je me suis servi des cercles qui sont sur mon plan de travail là. Il y a le mesure et tout là-dessus. Et puis aussi, utilise assez de farine dont tu auras besoin parce qu'il ne faut pas que ça colle. Quand tu finis maintenant, il est temps de superposer nos disques avec de l'huile et de la farine. Donc, tu vas fariner ton plan de travail, déposer un disque. Ensuite, avec de l'huile, tu vas maintenant bien badigeonner le haut. Ne manque pas un coin, badigeonne bien. Et puis aussi, n'utilise pas trop d'huile non plus. Quand tu finis, saupoudre le haut avec un peu de farine. Et ensuite, tu vas brosser la farine là pour que ça se mélange à l'huile. Après ça, ajoute encore un peu de farine. Tout ça, c'est pour t'aider à décoller tes feuilles vers la fin sans problème. Répète le même processus jusqu'à ce que tu finisses de superposer tous tes disques. Quand tu finis maintenant, nettoie ton plan de travail de tout excès d'huile et farine qui se sont mélangés. Ajoute un peu de farine encore une fois. Et maintenant, tu vas bien appuyer sur ton disque. Appuie bien et ensuite, on va rouler. Prends ton temps qu'il va s'agir de rouler, ok ? Prends ton temps, tu roules, tu retournes, tu roules, tu retournes. Prends ton temps en tout cas. Et cette fois-ci, on va rouler jusqu'à obtenir un diamètre de 30 cm. Quand tu finis de bien rouler maintenant, tu as deux choix concernant la cuisson. Tu peux soit le cuit à la poêle ou le cuit au four. Mais si tu n'as pas une poêle aussi grande que ton sec, tu vas devoir le faire au four. Pour la cuisson, tu vas mettre ça au four pour 230 degrés Celsius pour environ 4 minutes. Et tu vas voir que ça va commencer à gonfler, ce qui veut dire qu'ils sont en train de se séparer. Et après, ça arrêtit, retourne et mets ça encore au four pour environ 1 minute. Après les 1 minute, faire ressortir ça et tes feuilles de samosa sont prêts à être détachées. Pour la cuisson à la poêle aussi, c'est la même chose. Tu mets ça à feu doux et quand tu commences à voir que ta pâte est en train de gonfler, tu retournes, tu attends encore un peu et tu vas voir que ça sera maintenant facile à découler. Et là, maintenant, tu rétires. Vous voyez comment c'est bien transparent, bien léger, on peut voir à l'intérieur, c'est le résultat que nous recherchons. Et si vous suivez la dimension que je vous ai donnée, vous allez obtenir quelque chose comme ça. Donc maintenant, tu vas couper les bordures qui sont un peu dures pour te donner une forme rectangle. Et ensuite, couper tes feuilles de samosa avec 3 cm de large. Et j'ai pris une autre partie que j'ai coupée en 2 et j'ai coupée encore une fois pour vous montrer 2 différentes manières d'emballer le samosa. Et j'ai oublié de vous dire, ils ne tâtent pas à sécher, donc pendant que vous êtes occupé à découper ou à faire quelque chose d'autre, emballez-les dans une serviette de cuisine mouillée, comme ça, ils ne vont pas sécher. Et voilà que nous avons terminé. Nos feuilles sont prêtes à être utilisées pour la réalisation du samosa. Je suis tellement contente. Et moi, je vous donne rendez-vous dans notre prochaine vidéo pour vous montrer comment réaliser le samosa. Sur ce, abonne-toi, partage et je vous dis à plus pour de nouvelles recettes. Bye guys ! Sous-titrage ST' 501